salut les trackers c'est antoine j'espère que vous allez bien aujourd'hui présentation par notre ami philippe philippe qui vit au canada qui a déjà fait des vidéos pour nous il fait aujourd'hui une présentation de la statuette the joker tiré du film batman the dark knight une statuette au format 1 10e comme vous allez le voir une statuette produite par iron studio elle est en résine bien évidemment je laisse tout de suite la parole à philippe et je vous dis à très bientôt et surtout philippe continue à nous faire des vidéos ça fait plaisir salut les trackers bonjour tout le monde c'est philippe et comme a dû le dire antoine dans la présentation de cette vidéo je vais vous parler aujourd'hui de la marque iron studio alors iron studio pour ceux qui connaissent pas c'est un fabricant de statuettes en résine donc qui dit un statuette en résine non articulée ok au format 1 10e ils font d'autres formats également mais principalement ils sont connus pour leur format 1 10e aujourd'hui moi je vais vous parler du joker du film the dark knight alors petite histoire c'est une figurine par une statuette ou figurine peu importe statuette que j'ai reçue il ya à peu près un an donc c'est pas une figurine toute récente ok elle est même plus vieille que ça peut-être un an et demi et ce qui se passe c'est qu'au moment où je tourne cette vidéo on est au janvier 2024 donc tout début 2024 au courant de l'année dernière j'ai acheté quelques quelques statuettes de cette marque là puis je me suis dit dernièrement tiens ça pourrait être intéressant en fait de présenter ça sur la chaîne d'antoine donc moi j'en ai parlé à antoine je dis ce que ça pourrait intéresser bon c'est pas des statuettes qui sont nouvelles celles que j'ai acheté mais est ce que ça pourrait intéresser il me dit oh très bonne idée donc voilà le but de cette vidéo et puis je vous dirais que je vais sûrement tourner les autres personnages que j'ai reçus pour vous les présenter faire un rafraîchissement en tout cas pour faire quelques vidéos puis pour vous donner également mon avis en fait sur ce genre de petites statuettes alors on va commencer tout de suite bah par la boîte ok principalement la boîte pour commencer alors la boîte sur le devant on a le joker mais c'est pas la statuette c'est l'acteur ok c'est alors c'est un dessin de l'acteur mais qui n'est pas représentatif de la statuette mais il est vraiment beau le graphisme est vraiment beau la finition est vraiment la définition pardon est super belle ok alors ça il ya un effet glacé sur le personnage s'il n'y a pas sur le reste de la boîte enfin à part sur le logo du film ce dark night qui est un peu glacé le reste est comme mat mais là c'est glacé un très très beau visuel donc j'espère que vous verrez sans qu'il refait des lumières là on a le format donc format 1 10e ok comme je disais au début de luxe je sais pas pourquoi parce qu'il n'y a pas de version il n'y a pas de version régulière régulière pardon il n'y a pas de version régulière donc je sais pas pourquoi de luxe en tout cas puis en bas on voit ce dark night ce le joker pardon et puis la marque aron studio le symbole pardon aron studio donc ça c'est pour le devant de la boîte sur le côté on a un visuel qui est quand même très beau de la statuette en noir et blanc ok je dirais plutôt en noir et gris foncé parce qu'en effet c'est très 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 foncé comme vous pouvez voir on dit on devine à peine la statuette mais je trouve ça quand même très beau ça donne un côté un peu macabre en fait à cette petite statue donc je sais pas si ça va bien rendre au téléphone ok ce que vous verrez en vidéo mais moi je trouve ça quand même assez joli sur le derrière de la boîte là on a encore la statuette celle fois pratiquement au complet ce qu'on avait peut-être pas sur le visuel de côté je me souviens pas j'ai pas fait attention bref non on l'avait pas là on l'a au complet version coloré ok donc un beau visuel de la statuette encore sur un fond assez sombre ok la statuette on la voit quand même pas mal c'est je sais pas si c'est une photo oui ça a l'air d'être une photo ok la statuette et puis bon un fond bleuté qui va très très bien avec le perso sur l'autre côté c'est la marque à un studio avec le joker enfin rien de particulier sur le dessus on a le joker dark knight ok puis sur le dessous on va avoir je pense oui c'est ça on a les avertissements les warnings habituels enfin rien d'exceptionnel donc voici en fait pour la présentation de la boîte alors maintenant après ça je vais vous présenter la base et la statuette alors en fait il ya deux éléments dans cette dans cette boîte ok de cette statuette il ya la base et personnelle donc ça va aller assez rapidement enfin je vais quand même vous les détailler qu'on en parle un peu donc on va commencer tout de suite par la base donc la base pour commencer alors petite précision je vais filmer en fait en mode rapproché j'ai pas question moi ou de boxe en fait pour filmer donc je vais le faire en regardant derrière le téléphone puis en vous rapprochant la base et la statuette ça sera plus intéressant pour vous et on pourra plus voir les détails alors en gros la base voilà quoi elle consiste c'est dans le fond je pense le haut d'un bâtiment en fait en structure c'est difficile à dire j'ai pas moi j'arrive pas à retrouver la référence en tout cas bon ça représente en fait le haut d'un bâtiment ok mais qui est quand même de très bonne facture alors si on rapproche un peu pour voir un peu les détails vous verrez que bon il ya des effets de craquelures en fait qui sont très bien fait par exemple ici aussi en fait c'est très 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 joli le sculpte est vraiment très beau comme la cassée on a aussi des effets comme je dirais de rouille comme vous voyez ici alors visuellement je vous dirais que l'effet rouille c'est orangé c'est trop orangé ça fait pas assez marron donc l'effet pas super beau je vous dirais à mon sens un côté un peu plus orange un peu plus marron pardon moi orangé aurait été mieux mais autrement ça reste quand même très joli ici on a des parties métalliques ok que vous pouvez voir alors je sais pas si ça va bien repris bien ressortir à l'écran mais ici c'est comme métallique en fait argenté légèrement brillant si on remonte un peu bon on a même genre de structures évidemment alors là comme des espèces de petits serpents ok vous que vous voyez ici là qui sont quand même très bien fait puis aux quatre coins on a des représentations du joker alors c'est les mêmes personnages ok dans les mêmes positions mais enquête très 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 joli aussi bon en gros la base à peu près ça alors pour vous dire que la peinture aussi bon l'effet gris il va paraître peut-être plus bleu à mon écran mais l'effet gris quand même très joli la seule chose qui me dérange un petit peu puis que vous verrez sûrement pas c'est qu'il ya un petit effet brillant ok sur la peinture puis justement ça fait ça manque un peu de réalisme ça aussi ça me dérange un peu quand vous voyez des ce genre de pierre en fait en réalité il n'y a pas cet effet cet effet brillant là il ya un petit effet brillant qui est pas très très réaliste ça reste très beau au point de vue de la peinture ok parce qu'on a des effets ok plus gris plus noir plus blanc ok dans l'ensemble ça fait réaliste là dessus l'effet brillant par dessus manque un petit peu de réalisme quoi mais autrement ça reste une très belle base en fait du point de vue de la structure puis la peinture est quand même quand même assez jolie donc voilà à peu près ce qu'on pouvait dire sur la base ah oui je vais vous présenter quand même le dessous de la base donc voyez le joker aaron studio dark knight les ciels un dixième avec warner bros d'ici etc mais comme vous voyez ce ne sont pas des statuettes qui sont numérotés donc il n'y a pas de numérotation sur ce genre de statuette là donc voici pour la base que la présentation de la base voilà donc maintenant on va passer aux personnages direct ok donc on est parti pour les personnages donc les personnages maintenant alors visuellement voilà ce que ça donne en fait comme comme personnage comme petite statuette ce qui est assez joli alors on va rapprocher pour voir garder en détail en fait les différentes parties on va commencer par le bas avec les souliers alors comme vous voyez les souliers il ya comme un peu de weathering aussi même un peu beaucoup donc ils sont quand même très bien fait c'est assez joli en fait alors évidemment c'est de la résine comme je disais dans l'introduction ok donc très joli alors on voit le pex aussi je sais pas si vous verrez aussi on a même du bleu pour les chaussettes je sais pas si vous allez voir si ça va être assez bien bien défini où la couleur va être bien fait mais ils ont même été jusqu'à à peindre les chaussettes alors ne sont pas elles sont pas bariolées il me semble que dans le film enfin le joker lui il a les chaussettes qui sont bariolées mais là en tout cas bref ils ont été quand même jusqu'à pousser le vis je dirais à peindre les chaussettes alors là on a le pantalon alors il ya un effet de structure alors c'est juste ok oui non c'est vraiment c'est vraiment de la structure en fait avec du lignage en fait un peu plus foncé donc quand même assez joli avec même des effets d'usure alors là encore je sais pas quel rouleur ça va rendre ok visuellement parce que là moi mon écran on dirait que ça fait quand même bleu mais moi il est beaucoup plus violet ok beaucoup moins bleu beaucoup plus rouge on va dire d'accord bref là en bas du pantalon aussi on voit comme des effets de salissure qui est très bien fait aussi avec en part de la salissure ici en fait donc la peinture est quand même assez bien faite alors moi sur la mienne je sais pas si vous verrez mais il ya comme des petits défauts un petit point blanc il y en a quelques-uns par ci par là en tout cas bon qu'est ce que vous voulez ça fait partie des défauts j'ai comme accepté comme ça en tout cas ça soit pas vraiment c'est pas si dramatique mais bon c'est quand même à noter pour la mienne je sais pas ceux qui l'ont eu si on jouait le même genre de défauts mais bon c'est à noter ensuite bon on repasse on va remonter un petit peu alors on a encore le pantalon trace d'usure en fait au niveau du pubis et compagnie là on va aller du côté de la veste en fait qui est quand même très bien faite aussi un joli violet avec pareil encore des beaux effets d'usure qui font comme gris ça fait vraiment usé en fait donc c'est quand même très 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 joli en remontant un peu ben là on arrive au niveau du buste en fait et du bassin alors dans la main droite on peut voir qu'il ya des cartes qui sont quand même très jolies alors bon là la netteté va pas être très bien faite malheureusement en fait mais le graphisme est quand même très beau c'est bien défini le petit bémol que je vais avoir moi c'est sur l'épaisseur des cartes comme vous voyez c'est des cartes qui sont quand même très épaisse à échelle normale ça serait pas de la taille des cartes en fait l'épaisseur des cartes ça serait beaucoup plus fin maintenant je peux comprendre que pour ce genre d'article là le moins de petits coups ça va péter en fait vous allez les casser donc je comprends qu'ils aient fait cette épaisseur là et quand bien même il les aurait fait indépendantes vous allez les mettre dans la main puis vous allez certainement les casser parce que ça c'est avec une épaisseur plus petite ça devrait être beaucoup plus fragile ok je comprends l'épaisseur mais ça manque on va dire de réalisme je pense que ça on peut pas on peut pas aller contre mais bon c'est souvent comme ça dans ce genre d'objet là très fin l'épaisseur est souvent plus 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 grosse que la normale bref ceci étant dit on continue alors main gauche bon y'a rien il ya des gants qui sont assez bien fait aussi ok on remonte encore donc là on a comme le dos toujours pareil effet d'usure un joli violet ok qui est vraiment bien fait ok très très joli bon on peut voir l'intérieur en vert alors monsieur la puce il s'est absolument accurate je peux pas vous le dire à 100% les grands fans vont pouvoir le dire mais moi je trouve ça quand même très joli et ça ressemble énormément ah j'ai oublié de préciser aussi la petite chaînette alors qui n'est pas en qui n'est pas en métal ok qui est comme je sais pas si on va bien la voir ça est bien défini mais bon qui est comme vraiment argenté brillant ok mais qui est vraiment très très bien fait le peint est vraiment superbement bien fait il n'y a pas vraiment de débordement où il faut y aller à la loupe ok mais autrement c'est quand même très joli maintenant on va on va passer le haut comme je disais la cravate le col etc quand même très très joli ok comme vous pouvez revoir encore ok très bien fait et pour finir on va passer donc au visage alors le visage évidemment pour ce genre de statuette là c'est pas on va dire c'est pas 100% accurate ok par rapport à des formats plus grands bon ça manque quand même de réalisme ok mais on s'entend que c'est quand même du petit format donc ça reste quand même très très joli pour le pour la taille ok bon les chevelures aussi pas mal fait avec un petit peu de marron dedans ce qu'on appelle du brushing me semble en tout cas c'est quand même très très bien fait au point de vue de la peinture même l'effet du maquillage là qui est blanc puis qui s'efface en fait sur les vers les temples au dessus du crâne c'est quand même très très bien fait la bouche aussi la peinture sur la bouche avec la pâture rouge là c'est quand même très bien fait même si ça manque comme je dis encore puis je le répète de du côté accurate en fait réaliste du personnage encore une fois c'est pour la taille maintenant je suis sûr qu'avec le temps ils vont arriver à faire des choses qui sont beaucoup plus beaucoup plus proches de la réalité moi quand je vois les figurines à sixième que j'ai qui sortait il y a disons une quinzaine d'années par rapport à maintenant c'est le jour et la nuit ils sont bien améliorés donc il n'y a pas à douter que avec ce genre de petit personnage là à taille plus petite ils vont arriver à améliorer en fait le côté accurate bref voilà ce qu'on pouvait dire à peu près sur le personnage en tant que tel et sur cette petite statuette en gros donc maintenant écoutez je vais passer pour une on va passer une petite conclusion rapide pour vous dire la finalité en fait et puis finir avec cette petite statue quoi donc on est parti pour la conclusion bon avant de passer à la conclusion je vais vous la monter en fait ce qui va être très 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 simple en fait c'est juste de prendre le joker en fait et puis d'aller avec le pegs ok installer la statuette donc il faut que je retrouve en fait voilà rentrer le pegs voilà c'est pas plus compliqué que ça voilà donc voilà la statuette qui est installée alors en conclusion qu'est ce qu'on va dire bah c'est une très très belle statuette ok comme au format un dixième là c'est quand même une très très belle statuette en général alors ce qu'on va reprocher en fait ce que moi je vais reprocher je vous dirais c'est l'effet brillant en fait de la pierre légèrement brillant qui manque un tout petit peu de naturel ok ça aurait été plus mat ça aurait fait plus réaliste regardez les bâtiments en pierre qui est autour de chez vous dans les grandes villes ou peu importe de toute façon il n'y a pas le petit effet brillant qu'on a peut-être pas vu à la caméra vous l'aurez peut-être pas vu mais en réalité il y a cet effet brillant qui est un petit peu dérangeant après l'effet rouille comme je disais qui est peut-être trop orangé il aurait dû y avoir un peu plus marron un peu plus foncé un peu plus marron donc ça fait un petit ça fait un petit côté pas très réaliste non plus mais le reste de la base est quand même superbe les effets de craquelures sont vraiment super bon les jockeys sont vraiment très très beaux les petites gargouilles on va appeler ça des gargouilles l'effet métallique aussi comme je disais ok qui est quand même très très bien fait en face à des structures en métal l'effet même un peu brushé donc il n'est pas vraiment j'avais peut-être oublié de le préciser donc bref pour la base ensuite pour le personnage peut-être le point négatif bah oui l'épaisseur en fait des cartes ok enfin des deux cartes pardon qui est un petit peu épais mais comme on disait enfin comme je disais tout à l'heure pardon bah c'est c'est normal pour ce genre d'objet tellement fragile le moins petit coup si ça avait été plus fin par sa pété c'est un peu précieux donc je comprends qu'ils prennent l'épaisseur c'est juste dommage ça manque un tout petit peu de réalisme et puis l'autre chose bah c'est le côté accurate du visage donc encore une fois pour le format c'était difficile à l'heure actuelle de faire quelque chose de plus de plus accurate il faut dire qu'elle a quand même un an un an et demi mais je suis pas sûr que actuellement il ferait beaucoup mieux mais je suis sûr qu'à long terme il va arriver à faire quelque chose qui va ça va être l'acteur ce qu'on voit ce qu'ils sont capables de faire un sixième voire plus à cette taille là ils vont y arriver c'est sûr pour le reste bah c'est que des points positifs en fait comme je disais bon la base super les craquelures la couleur est quand même très belle avec des effets brushing voilà exactement c'est ça comme brossé la peinture bon le personnage en tant que telle la couleur est quand même très très belle je pense que c'est très accurate au au personnage alors oui il ya peut-être un côté brillant en fait aussi encore une fois je n'avais pas précisé sur les sur les vêtements c'est peut-être je sais pas manque peut-être un petit peu de réalisme mais la couleur en tant que telle est quand même très jolie les effets d'usure comme je disais là qui sont très très beaux aussi qui font très réaliste comme les souliers là tout sali tout dégueulasse en fait ça fait très beau j'avais peut-être pas précisé aussi mais il ya du doré à l'intérieur de de sa veste en fait alors ça encore je sais pas si c'est accurate les gros fans et les grands fans vont pouvoir nous nous préciser mais moi bon je m'en souviens plus mais s'ils ont mis un effet doré c'est sûrement pas pour rien puis autrement la peinte du visage est quand même très très beau aussi le blanc est comme qui est comme parti sur les côtés sur les temples en fait l'effet de la bouche en fait avec le côté rouge puis il ya même les je pouvais pas le montrer parce que c'était trop près mais il ya même les cicatrices à gauche et à droite qui sont présentés les cheveux aussi qui sont vraiment bien peint avec un effet brossé aussi dessus qui donne du réalisme enfin bref globalement une très très belle statuette que je vous conseillerais surtout si vous n'avez pas un gros budget c'est pas très très cher admettons je sais pas peut-être 100 110 euros au moment où je la tourne bon les prix évoluent donc c'est peut-être difficile de parler de prix mais on est d'accord que c'est pas sur un un prix d'une figurine à sixième voire un quart un tiers etc et plus grand quoi donc pour ceux qui n'ont pas un gros budget ça peut être une très belle statuette d'autre part pour ceux qui n'ont pas beaucoup de place aussi parce que les collectionneurs je pense que tôt ou tard on est tous pris avec la place on a tous des problèmes de place alors on doit soit vendre ou arrêter de collectionner ou disons collectionner différemment donc pour ceux qui n'ont pas de place c'est une statuette qui est vraiment idéal je dirais c'est vraiment une très très belle statuette bon sur ce les amis bah écoutez je pense qu'on a tout dit sur cette petite statue qui n'est pas une nouveauté comme je disais mais encore une fois je pense que ça pourrait être intéressant de le présenter sur la chaîne donc sur ce les potos je vous dis à bientôt parce que je vais sûrement faire comme je disais d'autres petites vidéos puis d'ici là portez vous bien salut